Musique Hey salut à tous tes amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière donc tout simplement j'ai fait mon ressource pack le week-end dernier avant qu'il y ait la canicule j'avais anticipé cela donc j'ai pas pu faire l'épisode de minecraft cette semaine parce que bah voilà vous doutez bien 50 degrés dans la pièce c'était impossible pour moi de tourner donc j'avais anticipé pour les autres vidéos mais pour la survie minecraft en un week-end c'était infaisable de gérer ça donc j'ai préféré sauter l'épisode mais en attendant vous allez avoir le ressource pack donc qu'est-ce qui a été modifié dans ce ressource pack donc tout simplement déjà premièrement au niveau du bouclier donc je l'ai modifié pour pas qu'il prenne toute la place au niveau de l'écran parce que c'est quand même pratique quand on se bat contre les mobs deuxième chose au niveau de l'arc vous voyez en fonction de comment l'arc est bondé et bah tout simplement on a la couleur ensuite la citrouille qui me permet tout simplement hop de voir je vois de façon sombre mais je vois quand même ce qui se passe à l'écran donc ce qui est plutôt agréable donc ce qui a été modifié ensuite c'est tout simplement bah les vitres j'ai mis les vitres comme j'avais fait dans l'ancien ressource pack parce que j'aime bien pour pouvoir faire des vitres et tout avoir des vitres un peu avec des patterns des motifs donc la vitre blanche qui est toujours aussi unie aussi lisse donc qui permet de faire des grandes dévitrées etc pour ceux qui veulent avoir des dévitrées modernes par exemple après celle-ci est très sympa aussi on dirait qu'il y a un effet de bois autour donc j'aime bien pour du moderne et tout ça rend très bien donc voilà un peu ce que j'ai à vous dire donc tout simplement ensuite les minerais donc que j'ai modifié que j'ai mis le contour parce que je trouve ça plus pratique quand on en grotte comme ça on a l'oeil direct dessus on sait où sont les minerais et c'est plutôt cool donc ici au niveau du bloc d'émeraudes bah je l'ai modifié parce que j'aime ce bloc d'émeraudes du flow HD qui est vraiment très sympa pour faire un carrelage dans du moderne ça peut passer assez bien ensuite tout simplement j'ai modifié l'andésite pardon la diorite et le granite parce que tout simplement je n'aimais pas les textures qu'avait donné j'aime pas et le fait que c'était moins pixelisé que c'était en 32 avec le face full ça passait pas pour moi j'aimais pas du tout je trouvais que ça manquait quelque chose voilà donc ce qui est plutôt bien maintenant c'est que du coup la cobble moussue et la stone brick moussue ont tout simplement un peu le même couleur de vert donc c'est beaucoup moins flashy et c'est beaucoup mieux je trouve donc ma glowstone qui est toujours vous voyez comme ça avec son motif donc pareil j'ai modifié la lanterne vous voyez donc ça vient du chroma hill c'est pas moi qui l'ai fait donc les mérites viennent à la personne qui a créé le chroma hill parce que je trouve qu'elles sont fort sympathiques tout simplement donc là au niveau des nouveaux blocs j'ai modifié le feu de camp que j'ai pris de je sais plus quel pack donc je trouve qu'il est mieux il est plus joli voilà après c'est les goûts et les couleurs les amis mais voilà donc là on peut voir tous les murets qu'il y a maintenant on peut voir que j'ai modifié les barreaux de fer parce que je trouve que voilà ça a son petit charme les petits dessins qu'il y a et tout voilà c'est plutôt bien hop donc vous voyez et ça peut faire classe donc ensuite qu'est-ce que j'ai modifié donc tout simplement les armures les habits donc j'ai repris celles que j'avais dans l'ancien texture pack qui viennent du monster Lee parce que je trouve qu'elles ont leurs charmes elles ont toutes leurs caractéristiques et tout et je trouve que vraiment celle-là en côte de maille il fait vraiment chevalier et tout donc si vous voulez vraiment faire des trucs médiévaux avec des armures et tout enfin voilà je trouve que ces armures-là s'y prêtent bien ensuite au niveau des Lee tout simplement bah j'ai pris celle d'avant parce que je trouve que franchement selon la couleur il y a une couverture différente et tout et ça fait très très stylé donc là on peut voir un peu le portail du Nether et de l'End ici les passerelles ici tout simplement le petit cristal des familles le Corrut là on voit le beacon la lave l'eau donc voilà c'est plutôt bien je trouve les plantes je les ai laissées telles qu'elles étaient avec le face wool j'ai toujours dit que je les modifierais mais je sais pas je trouve que voilà il faut pas trop se dénaturer du pack par défaut il y a une chose qui me choque par contre c'est au niveau de tout ce qui est voilà gré je trouve que il est plus flashy qu'avant avant il était plus pâle donc j'ai du mal à m'y faire mais voilà il va falloir s'y habituer la chose que j'ai modifié aussi c'est le gravier j'ai remis le gravier que j'avais avec le face wool d'avant parce que je trouve qu'il est mieux voilà le fait qu'on l'envoie comme les petits galets les petits gravillons et tout je trouve ça tellement beau que celui qu'il y a maintenant je n'y arrive pas le bois pareil il a été modifié il me perturbe mais je vais m'y habituer vous voyez c'est un truc qui me perturbe mais je vais m'y habituer avec le gravier j'aurais pas pu j'aime bien l'effet du gravier comme s'il y avait des petits gravillons et tout pour faire de la déco c'est plutôt bien donc par contre ce qui est cool c'est que maintenant je vois la différence donc je disais maintenant je vois la différence entre le quartz lisse et le quartz classique vous voyez qu'avant j'arrivais pas à la voir la différence avec l'ancien texture pack du face wool et là on la voit donc c'est plutôt sympa ça nous donne deux blocs blancs totalement différents donc c'est plutôt agréable donc là au niveau bah tout ça j'ai rien changé j'ai laissé sur du face wool je trouve que ça c'est sympa ça fait plus flashy comme avant c'est plutôt réaliste je trouve alors les amis maintenant on va parler des tableaux parce que tout simplement ce qui est cool avec le 1.14 c'est qu'ils ont tout simplement fait en sorte que chaque tableau soit dissocié l'un de l'autre donc ce qui permet tout simplement de modifier plus facilement les tableaux donc j'ai essayé de prendre de tout j'ai gardé 4 panneaux du face wool de base donc les 2 crânes le petit pinocchio et la balle levée de soleil parce que voilà j'ai envie de garder un peu ce côté nostalgie des vieux tableaux que j'ai toujours eu dans minecraft et tout simplement j'ai pris un peu de tout donc il y a des tableaux qui font plus art moderne art contemporain vous voyez les cerises le petit citron vert là-haut le petit coucher de soleil après il y en a qui font plus peinture comme celui-ci voilà il y en a qui font vraiment tableau et il y en a qui font vraiment plus moderne et tout et je trouve qu'il y a de tout donc après vous me direz ce que vous en pensez les amis mais voilà moi je trouve que il y a un peu de tout et que ça peut être sympa donc là j'ai rien modifié au niveau de la redstone je laissais telle qu'elle était parce que clairement c'est pas le truc le plus utilisé donc là au niveau des coraux vous voyez le corail mort le corail qui est tout simplement grâce à une petite dalle qu'on peut mettre de l'eau en dessous on peut avoir notre corail comme ça à l'air libre et qui est totalement coloré donc je trouve ça assez sympa si vous voulez faire un style fantasy et tout enfin franchement je trouve que ça pourrait être stylé donc au niveau des mobs j'ai modifié les skins des chevaux parce que celui du face full maintenant qui existe donc maintenant on a le face full qui est en 32 et le pack par défaut qui est en 16 vous voyez au niveau des pixels et bah il s'était moche on va pas se mentir je veux bien que je n'ai pas refaire cette texture mais là les chevaux étaient moches les amis donc moi j'ai repris ceux du face full d'avant donc là on peut voir les skins des villageois tout simplement donc en fonction du bloc de métier là on a un petit villageois et au niveau des autres mobs bah j'ai rien modifié je les ai laissés tels qu'ils étaient donc peut-être qu'un jour je m'y pencherai mais à l'heure actuelle c'est pas ma priorité donc vous voyez le tableau de bord est tout simplement modifié donc c'est plutôt bien donc voilà on a plus de bug d'accent etc donc j'aime bien non j'aime bien vous voyez ce tableau de bord parce que tout simplement il fait un peu sombre il fait un peu ancien un peu vieux et j'aime bien donc par exemple les coffres vous voyez à l'intérieur ça fait comme ça au niveau des fours par exemple vous voyez et je trouve que ça fait vraiment un effet ancien et qui me plaît tout simplement donc j'ai pris ça donc après c'est les goûts et les couleurs les amis mais voilà le pack est refait il n'y a plus de bug je vous ai montré tout ce que j'ai pu modifier l'herbe n'a plus été modifiée contrairement avant parce que j'ai eu trois personnes qui se sont plein de l'herbe parce que j'avais fait en sorte que l'herbe soit vive mais du coup quand on était dans une jungle elle n'était pas aussi vive qu'elle devait l'être et ça dérangeait les gens donc comme ça vous n'aurez pas de problème avec ça les amis donc j'ai rien de plus à vous dire sur ce texture pack écoutez on a fait le tour vous voyez donc on voit les arbres on voit les textures on voit tout et je trouve ça fort sympathique voilà donc maintenant plus qu'attendre 1.15 avant de modifier à nouveau le texture pack j'ai envie de vous dire donc on verra ce qui nous attendra avec Mojang donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires en attendant portez vous bien les amis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo des bisous à tous bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501